Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule portant sur le concept de la contraception. On va commencer comme à l'habitude avec une définition, je fais référence ici à vos notes de cours à la page 93, de quoi on parle lorsqu'on parle de contraception, on parle de l'ensemble des moyens utilisés par l'homme et ou la femme pour empêcher une grossesse. Donc simple, 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 on ne veut pas qu'il y ait un développement de bébé, c'est tout simplement ça qu'on cherche à faire. On peut chercher plus, mais la contraception, c'est ça qu'on entend par là. Maintenant, il y a trois façons, en fait trois modes d'action sur lesquels on peut jouer lorsqu'on ne veut pas, qui est fécondation. Donc je fais référence ici à une capsule qui portait justement sur la fameuse fécondation, vous avez un schéma semblable avec un utérus et une moitié, en fait la trompe de phallop et l'ovaire d'un côté. Donc sur quoi on peut jouer lorsqu'on ne veut pas qu'il y ait de grossesse? On peut jouer d'une part sur l'ovulation, donc le moment où l'ovule sort de l'ovaire, on peut s'arranger pour qu'il n'y en ait pas de ce moment-là. S'il n'y a pas d'ovule, il n'y aura pas de bébé, c'est sûr. Deuxième chose, on peut jouer sur l'implantation du zygote, qu'on avait appelé l'anidation. On avait vu que lorsque l'ovule était fécondé, après ça, ça allait s'installer, le zygote allait s'installer dans l'utérus. Et si on empêche cette fameuse fixation-là, il n'y aura pas de développement d'embryons. Et finalement, on peut jouer aussi sur la rencontre de l'ovule et du spermatozoïde. Si on ne fait pas se rencontrer ces deux gamètes, il n'y aura pas d'éventuelle grossesse. Trois modes d'action, vous avez ça à droite de vos notes de cours. Maintenant, les moyens de contraception, il y en a vraiment, vraiment une trolle. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Je vais en nommer quelques-uns, je vais survoler, si on veut, les principaux, les plus connus. Mais sachez qu'on en découvre de nouveau à chaque année. Donc, ça va être important d'être curieux, curieuse pour savoir ce qui va vous convenir. Parce que, il y a des, malheureusement, dans le fond, des effets. Des fois, ce sont des inconvénients. Sachez que les moyens de contraception, des fois, ils sont à des effets positifs. Des fois, c'est plutôt négatif. Chez le garçon ou chez la fille. Donc, vous aurez, et je vous conseille, d'explorer, demander, poser des questions. Et vous n'êtes pas pris dans la vie lorsque vous avez commencé à utiliser un moyen de contraception. Ça ne veut pas dire qu'on est pris pour la vie avec ça. On peut changer, essayer un autre, s'informer, peut-être demander à son partenaire d'en essayer un autre et tout. Donc, il y a une flexibilité absolue là-dedans. Et il y en a même qui peuvent vraiment vous convenir mieux que d'autres. Informez-vous, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Là, ici, je vais juste survoler différents moyens de contraception et sur quoi ils jouent. Et dans le fond, ça va déjà un peu vous débroussailler le tout. Donc, sous votre définition, vous avez trois sections dans vos notes de cours. La première, ça va être un peu la catégorie des moyens contraceptifs hormonaux, donc méthode hormonale. La deuxième section, ça va être les moyens plutôt mécaniques ou non-hormonales. Et finalement, on a une dernière petite section sur les moyens de contraception qu'on va dire permanents. Le mot le dit. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par une méthode contraceptive hormonale? Une hormone, c'est quoi? C'est une espèce de petite molécule, une espèce d'assemblage d'atomes. Ça simule, ça peut juste soit freiner ou augmenter, dans le fond, des hormones qui sont sécrétées déjà dans votre corps. On s'injecte ça dans le corps ou on insère ça dans son corps pour que ça soit diffusé sur l'ensemble ou à une petite section de notre corps. Et ça va venir interagir sur nos organes reproducteurs d'une façon ou d'une autre. C'est ce qu'on va dire des méthodes hormonales. Les méthodes non-hormonales, ou plutôt mécaniques, ne vont pas envoyer de substances ou de molécules chimiques dans notre corps. Ils vont simplement jouer de manière un peu physique, dire je bloque, j'empêche. Donc, ce sont des méthodes qu'on va dire non-hormonales. Finalement, les méthodes permanentes, je viens de le dire, le mot le dit très très bien, lorsqu'on veut en finir une fois pour tout avec tous ces moyens de contraception, on peut passer sous le bistoui, qu'on peut dire, donc sous la table d'opération, ou en fait avec une petite chirurgie, beaucoup plus petite chez le garçon, pour, dans le fond, sectionner une fois pour tout et d'avoir, de manière permanente, finalement, dans notre corps, un empêchement à la fécondation ou un empêchement à la grossesse. Donc, c'est un moyen de contraception. Je le répète, il y en a vraiment un paquet. Soyez curieux ou curieuse, on va comme les passer en revue un à un. Là, c'est quelques-uns que j'ai choisis de vous présenter dans mon note de cours. Commençons avec les moyens contraceptifs, le moyen contraceptif hormonaux. Le premier dans vos notes, c'est la pilule contraceptive, aussi appelée simplement la pilule. Gros inconvénient, la prendre à tous, tous les jours. Malheureusement, il n'y a pas, ou non, je devrais dire heureusement, il n'y a pas seulement les inconvénients. Chez certains individus, ça peut même soulager certaines douleurs menstruelles. Donc, qu'est-ce que joue, sur quoi joue la pilule contraceptive? Ça empêche l'ovulation, simplement. Le thème, le patch, c'est la même façon. Au lieu d'avoir à prendre une petite pilule à tous les jours, on peut se mettre un thème sur la peau. On va avoir un dégagement hormonal. Ça va encore une fois jouer sur l'ovulation. Sachez encore une fois que ça peut avoir, ou pas, des effets secondaires. Il faut l'essayer, ou il faut s'informer pour en en savoir davantage. On a d'autres formes. Il y en existe une trolley. Il y en existe vraiment beaucoup de mini-pilules de toutes sortes qui peuvent jouer sur l'implantation du zygote plutôt que sur l'ovulation. On peut aussi aller voir un professionnel de la santé pour avoir un contraceptif injectable, donc une forme d'injection d'hormones dans le corps, qui peuvent jouer autant sur l'ovulation ou l'implantation du zygote. On a l'anneau vaginal qui est rempli d'hormones qui vont être sécrétées. On l'insère au fond du vagin et dans le fond, l'hormone va être diffusée plus localement. Et on a le dernier dans vos notes de cours que je vous mets ici en couleur un peu flash parce que je tiens à souligner que ce n'est pas réellement un moyen de contraception, mais ça existe. C'est ce qu'on va appeler la fameuse pilule du lendemain. C'est une substance chimique que la personne munie des organes reproducteurs féminins va prendre pour, dans le fond, couper toute implantation du zygote, mais c'est seulement lorsqu'on a eu une relation sexuelle non protégée et que là, ce n'est vraiment pas le moment d'avoir une grossesse et qu'on a ce fameux moyen de contraception, mais qu'il n'y en a pas réellement un, c'est en urgence seulement. Donc, sachez que ça existe, la fameuse pilule du lendemain, c'est comme si on s'ingérait une forme de poison intense. Prochaine catégorie de méthodes contraceptives, les méthodes non-hormonales, le premier, le plus connu d'entre tous, le fameux condom masculin, une espèce de pilule de caoutchouc ou de latex qu'on va poser sur le pénis et on a son penchant féminin, le condom féminin qu'on va insérer à l'intérieur du vagin. C'est la même chose, une espèce de pellicule de latex. Il y a le spermicide qui va être plutôt un gel qui va venir tuer les spermatozoïdes. Encore une fois, il n'y a pas d'hormone comme telle, c'est qu'on va agir simplement sur le sperme, en fait sur les spermatozoïdes qui sont dans le sperme. Le diaphragme ou cap cervical qui pourrait être un peu assimilé à une espèce de fond du condom féminin qui va jouer juste à l'entrée de l'utérus. Et on a le fameux stérilet, une espèce de thé en forme de, je viens de le dire, en forme de thé, en métal ou en plastique qui va être inséré par un professionnel de la santé à l'intérieur de l'utérus et qui va devenir un peu semi-permanent puisqu'on peut le garder à peu près 5 ans dans l'utérus. Donc, on va avoir une espèce de semi-permanence de ce moyen de contraception. Finalement, les moyens contraceptifs permanents, chez la femme, on va appeler ça la ligature des trompes puisqu'on vient couper finalement les deux trompes de fallope. Donc, l'ovule ne pourra plus ni les spermatozoïdes se rencontrer. Et chez le garçon, ça va être ce qu'on va appeler la vasectomie. On vient couper les canaux différents. Donc, il n'y aura pas de spermatozoïdes dans le sperme, mais il y aura quand même du sperme, bien entendu. Ça n'empêche pas du tout les rapports sexuels. C'est deux méthodes contraceptives. Et, bien, le méthode le dise, c'est de manière permanente. On connaît des gens qui ont pu passer par l'opération inverse, mais sachez que c'est des moyens permanents, donc très peu recommandés pour les jeunes personnes en bas de 30 ans puisque là, dans le fond, c'est fini. C'est plus possible d'avoir de grossesse suite à ça. Je termine en faisant un petit récapitulatif. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir de cette fameuse capsule? Être capable de décrire différents moyens de contraception. Vous pouvez vous en rappeler de quelques-uns. Je vous mets dans le fond différents ici. Condom, pilule, stérilette, teint, stérilisation. Et être en mesure de nommer certains avantages et inconvénients pour chacun d'eux. On a, par exemple, le condom qui peut, entre autres, nous protéger des maladies en même temps. La pilule, si vous êtes une personne très routinière, bien, ça pourrait être intéressant. Sinon, ça pourrait être l'inverse, très peu intéressant. Le stérilette qui est semi-permanent, ça peut être intéressant de se dire, bien, si on est avec une personne sérieuse, de dire qu'on n'a pas trop à se soucier de ça pour quelques années. Le patch, bon, un petit inconvénient. C'est aussi hormonal. Et on a, bien entendu, dans le fond, avantage ou inconvénient d'un moyen de contraception qui serait permanent, le dernier. Voilà, c'est ce qui complète la fameuse capsule. C'est vraiment... C'est vraiment...